voici encore un autre exercice très simple qui va prendre quelques secondes pour le faire bon à 25 cm j'ai fait cette partie ici sont des exercices tout simplement pour mettre je veux dire d'eau pour se réchauffer pour c'est à dire pour commencer des exercices un peu plus complexe ceci sont très facilement c'est moi qui les ai demandé je les ai trouvés tout fait comme ça et en fait ce sont des exercices qui vont pouvoir un petit peu la maîtrise de base de certains certaines choses pour pouvoir je veux dire évoluer par après bon mais malgré tout ce qui ne sait pas faire ça c'est qu'il doit voir sa matière c'est ça que je veux dire à 25 cm devant un miroir donc si on place un miroir plan ici on a 25 cm voilà 25 cm vous observez votre visage donc vous voyez votre visage sur le miroir bien sûr le visage est ici et vous vous situez à 25 cm du miroir plan donc à 25 cm devant un miroir plan vous observez votre visage que la distance d1 à distance d1 séparant votre visage et son image l'image vous comprendrez que c'est une image virtuel soit qui ne sait pas ça bon je veux dire c'est qu'il n'a rien compris je veux dire au miroir plan et en fait quand on a 25 l'image est symétrique et bien on a 25 ici ce qui fait que la distance de de l'objet à l'image est de 50 cm voilà ça c'est la distance d1 maintenant vous reculez de 5 cm perpendiculairement au miroir perpendiculairement du miroir quelle est la nouvelle distance d2 donc on a trouvé la distance d1 maintenant il faut la distance d2 entre votre visage et votre image c'est la même chose simplement ici va reculer de 5 cm circule de 5 cm ici on aura non plus 25 mais 30 cm 30 cm x 2 on aura 30 cm ici aussi ce qui fait qu'au total on aura 60 cm autant dire que si je recule de 5 cm là l'image va reculer de 5 cm ici tout simplement voilà donc vous voyez que c'est un problème qui prend deux secondes et la distance des deux vaut 60 et d1 vaut 50 je vous remercie